Et coucou tout le monde, bienvenue dans le livre de vie. Nouvelle catégorie intitulée Animaux du Grand Nord. Aujourd'hui on travaille juste la petite partie de déco du premier atelier. Je ne vous dis pas de quel animal il s'agira. Surprise ! On va juste ici s'entraîner à travailler la toundra arctique, très simplifiée, façon BD, néanmoins en travaillant les valeurs pour la perspective. Si vous préférez décalquer le dessin, vous le pouvez. Le lien est dans la description de cette vidéo. Lorsque vous aurez repassé votre dessin à l'encrin des lébiles sur votre feuille aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin avec moi ! Vous avez votre petite feuille aquarelle. Dans un premier temps, je vous invite à prendre votre règle et votre crayon de papier pour prendre juste des petites côtes sur la gauche. Le zéro au bord de la petite carte, tout au-dessus, on ne s'occupe pas des marges. On va tracer juste 4 points de repère à 9,5 cm. Là, vous pouvez faire en même temps que moi, je parle lentement. Donc, 9,5 cm, 11 cm, 14 cm et 15 cm. Et puis, comme point de repère, vous voyez, ça sera tout parce que ce n'est pas compliqué. De ce point-là, on va tracer le dessus du rocher comme ça qui descend. Ensuite, une première petite colline qui monte légèrement. Une autre en forme de vague. Et là, la dernière qui monte légèrement. À vous. Et derrière, comme des petits mons, mais légèrement en crénelé. Comme ça, comme ça. À vous. Et puis derrière encore, encore plus petits. Là et là. À vous. Là, c'est pour travailler les valeurs. Sur le devant, on aura des petites tâches brunes. Je ne vais pas les faire orange, je vais les faire brunes de lichens. Mais je simplifie, bien sûr. Donc, on fait juste des tâches. Hop. À vous. Un rocher. À vous. Une petite vague là pour faire deux petits rochers qui affleurent ici. À vous. Et derrière, trois petits rochers. À vous. Donc, vous ne voyez rien de compliqué. Je vous invite à prendre votre crayon à encre indélébile. Alors, je dis crayon, mais c'est un stylo. Et on repasse tout simplement l'ensemble. Voilà, j'ai terminé de repasser mes petits rochers et mes menticules. Donc, vous repassez tout, sauf les mons du fond. Qui restent au crayon de papier. Et puis, en termes de structure de rochers, ça va être juste des petits chichis comme ça. Voilà, des petits cercles, des petits trois à l'envers, en tenant votre crayon légèrement vers l'arrière pour ne pas déposer trop d'encre. Voilà, le dessin est terminé. On peut maintenant gommer le crayonné. Alors, on va juste utiliser la drawing gum pour masquer les petites pierres qui sont là. Tout le reste, c'est vraiment pas compliqué. On va pouvoir les éviter. Maintenant, si vous êtes hyper, hyper débutant et que ça vous rassure, vous pouvez masquer ces trois amas de pierres là. J'utilise une plume de Murano parce que c'est bien pratique. Donc, vous pouvez utiliser un cure-dent aussi. Sauf si vous avez un pinceau attitré à la drawing gum. Pensez bien à protéger ce pinceau au préalable avec du savon ou du produit vaisselle et à le nettoyer après également. Sinon, il sera fichu. Voilà pour ma part. Je vous laisse mettre pause le temps d'appliquer votre drawing gum. J'ai fixé ma feuille à son support parce que comme on va mouiller toute la surface, cette fois, autant sur les autres ateliers, on ne faisait que sur fond blanc la plupart du temps. Mais ici, comme on va peindre toute la surface, à terme, la feuille, elle va pouvoir gondoler. Donc, c'est pour ça que je la fixe. Alors, dans un premier temps, on va tout simplement travailler le ciel hyper, hyper léger avec du cobalt turquoise, donc un bleu clair. Si vous n'avez pas exactement les mêmes références que moi, ici, c'est du 531 de chez White Nights, vous prenez ceux qui s'en rapprochent ou vous prenez vos couleurs préférées. Il faut que cette aquarelle vous ressemble. Je vais prendre mon pinceau à la vie pour mouiller tout ce ciel sans forcément toucher les petits mons du fond. Et après, avec mon pinceau kolinsky, je vais tout simplement appliquer mon turquoise en partant du dessus. Et en descendant, légèrement, mais sans toucher les mons. C'est-à-dire que je vais laisser blanc juste au-dessus des mons. Voilà, tout léger, léger. Et plus je monte, plus c'est intense. Donc, il y aura un dégradé qui va se faire naturellement avec la diffusion des pigments dans l'eau. À vous ! Le second plan, c'est un morceau de prairie qui va être travaillé avec trois couleurs. Ici, je vais prendre le jaune tout court 211 de chez White Nights, le orange de chrome 217 de chez White Nights également, et le rouge anglais 321 de chez White Nights. Je prends mon pinceau kolinsky pour mouiller cette surface. Ce n'est pas très grand, ce n'est pas la peine de prendre le pinceau à la vie qui me déposera beaucoup d'eau. Et j'applique ma couleur avec mon petit pinceau rouge qui va me chercher pas mal de pigments. Je vais laisser une petite tâche blanche ici. Tout le reste, je peins. Donc, on n'est qu'au deuxième plan, donc on va quand même travailler avec pas mal d'intensité. J'ai rassié un petit coup mon pinceau, vous voyez, j'ai mon bol d'eau ici. Mon orange clair. Je fais le tour de ma tâche blanche en laissant apparaître du jaune. Et je repasse parce que moi j'aime bien qu'il y ait beaucoup beaucoup d'intensité. Je vais même tirer des petits traits de orange comme ça. Je rince mon pinceau. Je vais chercher mon rouge anglais que je vais appliquer sur le bas ici. Et je laisse mes grilles. Et on attend que ça sèche. A vous. Je ne vais pas peindre le troisième plan, la prairie du troisième plan tout de suite pour ne pas que ici ça migre. Les pigments migrent lorsque je vais mouiller. Donc, je vais m'occuper de cette partie-là. Ici, je ne vais utiliser que mon jaune et mon orange. Mais tout léger, léger. C'est-à-dire que je vais mouiller avec mon kolinsky. Et je vais appliquer ma couleur avec mon kolinsky. Comme il est plus chargé d'eau, il va me déposer moins de pigments. Donc, hyper léger tout ça. Mon jaune. Et mon orange sur le bas. Comme ça. Donc, assez pâle. Voilà. A vous. Pour l'ombre de mes pierres, l'ombre propre de mes pierres, je prends du gris foncé. Ici, c'est du gris de Payne numéro 708 de chez Van Gogh que je dilue dans ma coupelle. Pour l'ombre de ce premier rocher, comme il est au premier plan, on va avoir une belle ombre bien intense sur le bas. J'ai oublié de vous dire que la lumière vient du dessus, d'accord ? Donc, on aura les ombres vers le bas. Je mouille toujours avec mon pinceau kolinsky. Je ne m'occupe pas de mes tâches. Avec mon petit pinceau, je vais chercher mon ombre, mon violet, pour l'appliquer en arrondi vers le bas. Et plus je descends, plus c'est dans l'ombre. Je remonte un petit peu mon ombre pour qu'elle occupe quand même pas mal l'espace. Et je renforce en bas. Là. A vous. Et je vais faire pareil avec ce rocher-là. Je mouille avec mon petit pinceau parce que c'est tout petit comme surface. Et je recommence en arrondi ici. Mais je ne vais pas renforcer avec du gris plus foncé. Parce qu'on commence à avoir de la perspective. A vous. Et là derrière, ça va être le même gris, mais dilué dans ma coupelle. Pour que ça soit encore plus léger. Je travaille juste le bas. Tout léger, léger. A vous. Avec ce même gris, très léger, Je vais travailler les deux petits monticules qui sont tout au fond. Sur support sec, ce n'est pas la peine de mouiller. Ce n'est pas large du tout. Voilà. A vous. Et pour travailler les petits monts qui sont juste devant, qui seront bien dilués quand même, j'utilise du corail numéro 355 de chez White Nights que j'ai également dilué dans ma coupelle. Donc tout léger, léger. Que je vais chercher avec mon petit pinceau. Et je peins tout ça à sec. Ça pourrait être aussi du bleu, bien bien dilué si vous le souhaitez. Moi, je mets du rose pour changer un peu, pour varier les couleurs. Et vous voyez, je laisse des petites taches blanches apparaître ça et là pour quand même donner un petit mouvement, même si c'est très très loin. A vous. L'espace de prairie qui est au troisième plan, on va le travailler avec le jaune, le orange clair et on va y rajouter du orange laqué numéro 320. Donc jaune, orange clair, orange foncé. Je mouille cet espace avec mon pinceau kolinsky et comme on commence à prendre de la perspective, je ne vais appliquer mes couleurs que avec le kolinsky, pas avec mon petit pinceau. Mais avec plus d'intensité que ce que j'ai fait ici. Donc mon jaune, je ne rince même pas mon pinceau, je vais chercher mon orange. Hop. Je remouille la pointe de mon pinceau pour aller chercher mon orange foncé, le renforcer sur le bas ici. Et là, par contre, avec mon petit pinceau et mon rouge anglais, je vais travailler l'ombre portée de ces pierres-là ici. Comme ça. A vous. Les taches de lichen, pour qu'elles ressortent mieux que ce que j'ai fait sur mon prototype, je vais les faire en vert. Donc je vais utiliser mon jaune, mon vert olive clair numéro 727 de chez White Nights et travailler une petite ombre avec du terre d'ombre brûlé numéro 408 de chez White Nights. Donc un marron foncé. Je mouille ma petite surface ici. Je prends mon jaune. Donc ça va être quand même la base de cette tache-là du moins. Hop. Je rince la pointe de mon pinceau. Je vais chercher mon vert. Je fais tout le tour de mon jaune. Si ça se referme, ce n'est pas grave. Vous essayez de laisser une petite tache. Et après, je tapote pour libérer encore plus de pigments avec ce vert. Vous voyez, quand je tapote, ça libère les pigments qui sont au centre des poils. Et je laisse plus clair au-dessus. A vous. Les deux taches du bas, qui sont plus dans l'ombre, vont avoir une première couche. Donc j'ai mouillé ma tache. Une première couche en vert. Je rince mon pinceau. Et je vais chercher mon marron pour renforcer l'ombre propre du rocher. Ici. Autant on avait commencé une ombre en gris, vous voyez, autant là, j'en fais une aussi sur ma petite tache de lichen. Alors vous pourriez renforcer avec du vert foncé, par exemple, ou un peu de bleu. Essayez de jouer sur les couleurs. Et regardez ce qui vous plaît le plus. Et je fais pareil avec cette tache-là. Alors, ah, attendez, il y a un truc qui me vient à l'instant. Spontanément. Voyez, le petit bout qui est au-dessus, il est dans la lumière. Eh bien, je vais le faire en jaune. Comme ça, on épousera bien l'ombre grise. Jaune au-dessus. Hop. Du vert là. Je rince mon pinceau. Marron. Et je suis l'ombre. Que j'avais fait en gris. Je la renforce un petit peu ici aussi d'ailleurs. Voilà. Ouais, comme ça, c'est sympa. A vous. Allez, maintenant, on va faire les petites fleurs au ras du sol par petits paquets qui sont là avec du carmin permanent 353 de chez Schmincke. Et donc, un rouge foncé. Et là, c'est tout simple. C'est tout simplement à sec. Je tapote et je fais des petits tapis. La base tout droit. Et après, des petits ronds comme ça. Petite touche. Et pareil, ici. Ah, c'est pas sec. Donc, j'attends. Je touche à rien. Il faut attendre un petit peu que ça sèche. Et vous savez quoi ? Dans ma tête, il y avait de la drawing gum sur ce rocher-là alors que pas du tout. Donc, du coup, j'ai fait un rocher avec un bord orange. Donc, je vais vous donner un truc si vous êtes débutant. Pour retirer un petit peu de pigment, vous prenez un pinceau, vous mouillez et puis vous tapotez avec un essuie-tout ou un mouchoir ou un chiffon. On n'enlèvera pas tout mais ça va atténuer. Voilà. Donc, du coup, je vais retravailler un petit peu mon ombre que j'avais faite. Hop. Vous voyez, j'ai des couleurs dans ma coupelle là. Je vais les chercher. En fait, je ne fais pas mes mélanges de couleurs dans un couvercle de ma boîte d'aquarelle parce que c'est une boîte en bois. C'est pour ça que j'ai des petites coupelles comme ça à côté. Voilà. J'ai retravaillé mon ombre. Alors, je vais essayer avec le dos de mon pinceau de retirer la drawing gomme qui est sur ces petits rochers-là. Donc, il faut y aller avec prudence parce que le papier, des fois, quand il n'est pas sec, il se déchire avec la drawing gomme. Hop. Là, je vais appliquer mes petites ombres à sec en retournant chercher un petit peu de gris très diluée. Hop. Et que je travaille juste sur le bas. Là. À vous. Bon, ma prairie n'est toujours pas sèche donc j'attends un petit peu avant de terminer mes petites fleurs. Voilà. J'ai attendu 5 minutes que ça sèche. En fait, vous sentez si ça commence à sécher comme il faut en tapotant comme ça, en touchant et vous sentez si c'est encore lourd ou pas. Vous voyez, si vous êtes hyper débutant, c'est un petit truc. Allez, je vais chercher mon rouge pour travailler mes petites fleurs en tapotant comme ça et en suivant la courbe de ma première colline. Et voilà, les amis, cette toundra est terminée. Maintenant, comme d'habitude, à vous de jouer. Qu'allez-vous en faire ? Faites des extensions. Rajoutez des détails si vous voulez faire la flore de la toundra au premier plan en gros plan. A vous de jouer la semaine prochaine. Je posterai l'illustration de la page de droite ainsi que le texte et je vous révélerai ce premier animal. Prenez soin de vous ! ходит un petit truc. de la page de droite et je vous très abonnez-vous ou maintenant à vous de jouer dans le premier vlust et je vous répète de la chaîne sur l'alternet sur l'allon et sur l'allon du tout. sur l'allon et sur l'allon ou pour la chaîne et sur l'allon la chaîne sur l'allon ou l'allon et sur l'allon ou l'allon et sur l'allon C'est parti !